Fait que tu dirais que c'est overhyped. Overhyped, c'est vrai. 100% overhyped. 100% J'ai besoin d'aller voir un W, j'ai dit oui. Si vous venez ici, prenez le boucher et jetez l'ail poubelle dans le black guy. On est à 5.4 brecure, on va voir si c'est overhyped. Ou ça ouvre dans la tête. Donc, après l'impression, un pain se brille. Dis quoi te brille? Qu'est-ce passe? Qu'est-ce passe? C'est pareil comme Victor. C'est bon. Ça me sent bon. Ça me sent normal. C'est pas du vrai bacon. C'est du vrai bacon? J'pense pas. C'est du bacon de vache, parce que c'est halal. J'aime pas le bacon. C'est pas. J'suis sûr c'est pas du vrai bacon, mais j'ai pas dans le bacon. Ça sent plus à du jambon. Avec le mix avec la boulette, ça fait pas bon. Le pain, les gars, c'est où? Comme tu dis, le pain, c'est pas tant bon. C'est comme si c'est brioché, c'est sec. Tu dirais que c'est overhyped? Overhyped, c'est là. 100% overhyped. 100%. J'aime ça. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu recommandes rien aux gens? Je recommande vraiment pas. Tu faisais aller au YW, je dis. 6 sur 10. Désolé, 6 sur 10. La sauce, par exemple? La sauce, elle est bonne. C'est une bonne sauce. La sauce, elle est bonne, mais c'est là que le pain, elle vint tout. Le pain vint tout. Le pain vint tout. Non, c'est bon. Je vais vider aux frites vite vite. Ça a l'air des frites, ça a l'air normal. Des frites de pizzeria. Ouais, exactement. Des frites de pizzeria. Au moins d'autres chaudes? Ouais, ça au chaud. Ça a mis l'œuf. C'est pas si chaud. Allez, c'est pas si chaud. Allez, c'est pas si chaud. C'est bon? C'est ça, les frites. C'est ça, les frites. C'est ça, les frites. C'est ça, les frites. C'est ça. Ouais, je vous dis. Aïe, les frites juste à côté. Allez-y, allez-y. Moi, j'ai pris quelque chose de différent. J'ai pris le no cap. Le no cap? Ouais. Bon, première impression, le poing est froid. On va essayer ça. Non, non, non. J'ai pas vraiment le goût de croquer, mais... On a une bouchée de pain. En vrai, mon opinion, on va le jouer un peu. Je vais commencer par le goût négatif. Le goût négatif, le pain. Vraiment, quoi? Pas... C'est comme mouillé un peu. C'est pas ce qui est agréable avant l'embauche. Euh... Peut-être... Mais sinon, pour vrai, je suis quand même surpris. Beaucoup mélange de goût, je trouve, dans le burger. Je garde le goûter... La sauce un peu épicée, j'aime ça. La boulette est quand même coûteuse. Il y a un bon fromage. J'ai un bon fromage dedans. Je sais pas si tu peux voir le fromage, mais... Le fromage. Beau fromage. Le pain est sec, comme... Le pain est mouillé, je l'aime pas. Ouais, ouais. C'est ça, il est comme... Comme si on avait échappé dans l'eau. Ok, il y a beaucoup de stock dedans, hein? Je pense que c'est pour ça que t'es comme mouillé. Ouais, mais... Sinon, l'intérieur est bon. Le pain, ça va vraiment descendre ma note. L'intérieur, c'était pas pire, mais... Le pain est bon. Ouais, je vais y aller avec un... Je pourrais... Je vais y aller avec un... 6.5 trop plus. Côté positif. Côté positif, c'est vraiment... Le mélange de sauce qui fit de bien. La boulette est bonne. Côté positif. J'ai même un bon mélange de goût dans le burger. Ça fait goûter plus... Ça fait vraiment pas juste... C'est pas juste une savante. C'est pas juste si tu couches juste la boulette. Là, tu couches juste telle affaire. Tout se mélange bien dans la bouche. Fait que c'est ça les bons côtés. Goûte aux petites rides puis des arriées. Je vais goûter avec la mayo. Moi j'aime le rayon, moi c'est des frites comme je les aime et je trouve ça bon, normal, sans chaud, c'est des frites que vous pouvez retrouver dans n'importe quel pays du arrière. Je vous recommande pas nécessairement, si vous voulez vraiment essayer, allez-y, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Alors moi j'ai le kaspas, vous pouvez goûter à ça. Je prends une deuxième bouchée là, mais la viande est bonne, mais le pain il faut durer. Fait dur un peu? Le pain il coûte genre, c'est comme un peu mieux, ça fait un peu dur rapidement. Vous aimez le ratio? C'est un pain brioché genre. Je mettrais un 6.9, peut-être, au maximum. 6.9 sur 10? Qu'est-ce que tu goûtes dans la bouche? Je vais vous expliquer. L'intérieur il est bon, la salade, les légumes sont frais, c'est vraiment bon. Le bacon, je le goûte même pas, donc la viande est goûteuse, mais le pain il ruine tout. Il ruine tout? Le pain jaune? Le pain est assez décevant. C'est vraiment le pain qui est ruine tout, mais le reste à l'intérieur, ça a du bon sens. C'est pour ça que c'est le pain de nez, c'est le pain de nez. C'est bon. Après avoir tout mangé, en fait on a pas tout vraiment mangé. Tu sais, vous autres vous avez laissé quoi? Vous avez laissé une bonne partie. C'est parti. C'est vraiment pas. Tu sais, ça va être bon la première bouchée, tu vas faire, ok c'est pas si pire. Le plus que tu manges, le plus que tu manges, le plus que tu stakers. Et j'ai pas aussi à finir le nombre. J'avais 17 sur 10 pour être gentil. 6.5 sur 10 c'est pas gentil, mais pour vrai, c'est un 4.5 ou 5 sur 10. Le pain là, vraiment pas. Oui, un bon mélange de goûts c'est bon pour la première bouchée, mais après ça, bon. Une bouchée c'est assez. Si vous venez ici, prenez une bouchée, jetez une impoubelle, ça va être correct. C'est coûte cher la bouchée, mais c'est pas si pire. Honnêtement, l'intérieur du burger c'est pas si pire que ça. Quand même si c'est goûté, la lune est bonne, les gars me font pas pire. Mais le pain, je bouge tout, c'est tellement. C'est comme 5 en même temps d'être mouillé. Assez décevant. Je me conseille pas vraiment. Le prix c'était pas si pire. Le prix c'était un bon prix. Le prix c'était un bon prix. Abandonne. Tu peines tes frites à côté ou tu prends le burger tout seul. Mais le coût... Non. Et puis aussi comment on se sent après avoir mangé. C'est bizarre. J'irais pas courir. J'irais pas courir. J'irais pas courir direct. C'est pas bourratif. C'est pas genre, c'est un bon burger. C'est pas quoi? C'est pas quoi? C'est pas quoi? C'est ça. C'est quoi? C'est pasou top degrés. C'est bon? C'est bon? Et le caramel?